Les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'allais commencer mon skincare et je me suis dit que finalement, on allait papoter. D'autant plus que dans ce vlog, comme promis, je vais vous parler des idées cadeaux. Parce que c'est vrai que je vous l'avais déjà promis dans le vlog précédent. Et finalement, le vlog était déjà trop long. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler ici. Mais avant ça, justement, on va continuer quand même dans le thème des idées cadeaux. J'ai une super idée cadeau et surtout une offre pour les fêtes de fin d'année avec la marque Yepoda. Vous savez à quel point j'adore cette marque. Moi, j'adore tout ce qui est K-Beauty. Et donc, j'ai reçu ce set trop trop mignon. Je trouve que c'est le set idéal justement pour découvrir la marque Yepoda. Alors dedans, il y a trois de mes produits chouchous. J'ai envie de dire que toute ma routine est une routine chouchou. Mais pour le coup, les trois qu'il y a là-dedans, je les aime énormément. Alors je ne vous cache pas que moi, j'ai déjà ouvert ce coffret. Mais je voulais simplement vous montrer déjà l'emballage juste trop joli comme ça pour une idée cadeau. Je trouve la boîte magnifique. La routine qu'on connaît le plus, je pense, c'est la routine vraiment double cleanse. Donc on nettoie d'abord, on se démaquille d'abord avec un produit à base d'huile. Donc ici, en l'occurrence, c'est le Calm Balm qui se présente comme ça. Puis on passe à un nettoyant vraiment visage. Et ici, c'est le Bubble Double. Et là, ce que j'aime bien et ce que je trouve trop mignon, c'est que comme c'est un produit découverte ou un pack découverte, tout est en petit format. Et donc ça vous permet, comme son nom l'indique, de découvrir. Donc c'est un mini set. Je vais vous montrer la taille originale des produits. Et donc là, vous avez par exemple le petit nettoyant visage. Et ici, normalement, sa taille normale, on va dire, elle est comme ça. Moi, vous voyez, je suis presque à la fin. J'adore. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, vous voulez découvrir la marque ou si vous voulez offrir ça à une personne qui vous est chère, honnêtement, je trouve que c'est vraiment le bon moment. Et en plus, bien évidemment, j'ai un code promo à vous offrir. Et donc le code promo, je vous l'écris à l'écran et je vous l'écrirai aussi en barre d'infos. C'est Rose Cadeau. Comme ça, vous aurez moins 20% sur tout le site. Et en plus, cerise sur le gâteau, jusqu'au 6 décembre, vous aurez aussi dans votre colis. Le boyagi. Alors, je ne sais pas si on dit boyagi ou boyagi, je vous avoue. Mais en fait, c'est l'art coréen d'emballer les cadeaux. Moi, j'ai déjà vu ça dans des films, dans des séries. Et franchement, l'art d'emballer les cadeaux avec un tissu comme ça, juste magnifique. C'est d'une beauté incroyable. Et donc, pour toute commande jusqu'au 6 décembre, vous aurez ce magnifique carré de tissu comme ça qui vous permettra de faire de jolis emballages. Alors, ne me demandez pas comment on fait. Il doit sûrement y avoir des tutos sur YouTube sur comment faire de jolis emballages comme ça à la coréenne. Mais franchement, c'est juste magnifique. Moi, je les vois même dans les films en Corée. Ils emballent aussi comme ça, par exemple, leur repas du midi qu'ils emportent avec eux au travail et tout ça. Enfin, franchement, c'est hyper joli. C'est hyper traditionnel et j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, je n'ai même pas fait ma skin care parce que j'étais en train de parler avec vous. Moi, j'ai déjà commencé à me nettoyer le visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec ma mousse et donc toujours avec le tissu. Comme vous le savez, moi, il n'y a que comme ça que je me nettoie le visage de toute façon. Et si je n'utilise pas ce genre de carré comme ça en éponge, j'ai l'impression d'avoir encore du make-up sur moi, de ne pas être bien nettoyée, démaquillée. Et donc, comme toujours, comme ça, je mets deux petites pompes. Je nettoie bien. L'étape que je ne vous ai pas montrée parce que j'avais déjà commencé, c'est l'étape nettoyage à l'huile, donc avec le baume qui est aussi dans le coffret. J'adore. En plus, ça sent super bon. C'est hyper agréable. La mousse, elle est mousseuse, certes, mais elle est aussi assez onctueuse, je trouve. Et en général, une fois que j'arrive à cette étape, mon visage est bien, bien nettoyé. En plus, j'aime bien parce que le côté éponge comme ça... Bon, là, il y en a encore un petit peu forcément parce que je n'ai pas encore fini. Mais ce que j'aime bien, c'est que le côté éponge aussi comme ça, ça vient faire un côté un peu gommant, je trouve, un peu exfoliant. C'est comme si vous passiez un gant sur le visage, en fait. Et ça, c'est top. Vous voyez, il en reste encore un petit peu, mais là, normalement, tout est resté sur l'éponge. Et là, sur le visage, je n'ai plus rien. Et voilà, comme ça, j'ai un visage bien, bien nettoyé. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec les produits Yepoda, c'est qu'ils sont vraiment très efficaces. En plus, il n'y a rien d'agressif. C'est des produits qui sont à 99% d'origine naturelle. C'est vegan. Et moi, c'est ce que j'aime parce que c'est hyper confortable, en fait, sur ma peau. Il n'y a pas de superflu. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de superflu. Je pense que quand un produit est efficace, il n'y a pas besoin de rajouter tant d'ingrédients et tout ça, tout ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Et enfin, en troisième étape, je vous montre la taille de la bouteille normalement. Mais hop, vous pchitez comme ça. Donc, ça, c'est l'étape 3 qui est l'étape prep. Et je vous montre quand même le baume. Alors moi, pareil, je l'ai bientôt fini. Mais donc, hop, il se présente comme ça. C'est un baume comme ça, hyper agréable aussi. Donc, sous forme d'huile, en fait, quand vous commencez à le frotter à base d'huile d'olive et d'huile de coco. Et c'est trop, trop agréable aussi. Donc, voilà, les filles, pour ma petite routine nettoyage Yepoda. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour l'offre des fêtes de fin d'année. Donc, n'oubliez pas le code ROSECADO. Et jusqu'au 6 décembre, vous pouvez bénéficier aussi. Enfin, vous pouvez avoir en plus dans votre commande le joli foulard qui vous permettra, du coup, de faire des jolis emballages cadeaux. Voilà, je pense que vous m'entendez bien. Oui, donc, les filles, alors, donc, on va parler un petit peu cadeaux. Je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé cette partie. Mais voilà, spontanément, je vais vous montrer un petit peu les choses qui, je pense, pourraient faire plaisir ou pourraient peut-être vous faire plaisir. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce genre de pièce comme ça, qui est un petit peu plus cher, mais qui est vraiment de très bonne composition. Voilà, c'est tout ce qui est vraiment maille, soit, alors celui-ci, il est en laine et alpaga, mais j'ai aussi quelques pulls en cachemire que j'aime énormément. Uniqlo aussi, ils en font des fins et tout, qui tiennent bien, bien chaud aussi. Uniqlo, je trouve qu'en termes de prix, je crois que ce n'est pas les plus chers. Enfin, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Et aussi, si jamais vous vous inquiétez pour tout ce qui est lavage en machine et tout ça, franchement, moi, je lave mes mailles, alors en laine ou en cachemire, alpaga et compagnie, en cycle laine sur ma machine. Et c'est vrai qu'en plus, maintenant, ce n'est pas comme avant, du genre de nos parents, où les machines, elles étaient peut-être un peu moins élaborées. Maintenant, c'est vrai qu'on a des cycles délicats, des cycles pour la laine, cycles froids et tout. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, je trouve, d'entretenir ce genre de pièces à la maison et pas forcément devoir les emmener au pressing. Parce que je pense qu'en plus, sur certaines pièces, c'est écrit « pas de lavage à sec uniquement ». Moi, je les mets quand même en machine à température froide. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et d'ailleurs, je fais pareil pour mes blazers. Petit aparté. Donc voilà, les pulls de manière générale. Je vous ai sorti quelques pièces. Là, par exemple, j'ai ce pull en 100% cachemire de chez Uniqlo, qui est juste magnifique. Franchement, je l'ai depuis l'année dernière. Bon, il a un petit peu fait des petites bouloches. Il faudrait que je passe un petit coup de rasoir. Mais franchement, ça fait plus d'un an que je l'ai. C'est assez léger, je trouve. Et franchement, ce pull tient super chaud. Il fait toujours son petit effet. C'est un intemporel. C'est hyper classique et ça tient dans le temps. Franchement, ce genre de matière, encore une fois, si vous les entretenez bien, si vous les lavez bien, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc celui-ci, moi, je le porte en S et il est encore dispo sur le site d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'est pour vous montrer un petit peu une pièce comme ça en cachemire. Celui-ci, il est en 100% cachemire aussi. Pareil, dans une autre couleur comme ça, un petit peu plus automnale peut-être. Mais voilà, qui est toujours, encore une fois, un grand classique. Donc pareil, c'est très fin et ça tient bien, bien chaud. Là, je vous ai sorti aussi une maille American Vintage. Pareil, je sais qu'American Vintage, c'est un petit peu plus élevé en termes de gamme de prix. Et pourtant, c'est des matières que vous allez garder vraiment très, très longtemps et qui peuvent toujours aussi faire plaisir. Recevoir un petit paquet comme ça, un petit sac American Vintage avec dedans un joli pull. Franchement, je trouve que ça fait toujours plaisir. En plus, c'est hyper cosy. Ça matche super bien avec la période de l'année. J'essaye de trouver la composition pour ne pas vous dire de bêtises. C'est fait en alpaga et en laine. Et à 2% des last time, parce qu'effectivement, il est un petit peu stretch. Mais voilà, encore une fois, laine alpaga, ça tient super chaud. C'est les bonnes, c'est les valeurs sûres. Donc voilà pour un petit peu la partie maille. Après, je pensais aussi à la catégorie chaussures, parce que je sais que vous aimez beaucoup, par exemple, mes bottes Bobbies, qui sont celles-ci. Pareil, elles sont à un prix un petit peu plus élevé que forcément que des bottes ou des bottines H&M, par exemple. Mais voilà, elles sont en cuir et elles sont de super bonne qualité. Elles sont magnifiques. Donc pareil, ça, un cadeau comme ça, soit pour un anniversaire ou sous le sapin et tout, franchement, ça peut faire hyper plaisir. Il y a aussi des baskets. Franchement, moi, ces New Balance, si, je les mets vraiment très, très souvent. Dès que je n'ai pas envie d'être en chaussure, à talons et tout ça, je mets ça. Et elles sont d'un confort incroyable. Et pour la petite histoire, des fois, je les embarque même avec moi dans un tote bag. Par exemple, si je suis en chaussure et que je sais qu'on va beaucoup marcher, à un moment, je change et je mets celle-là. Et elles sont disponibles. Je vous les mettrai aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et peut-être qu'actuellement, il y a aussi des réductions avec la période Black Friday, Cyber Monday ou Cyber Week et compagnie. Ah oui, mon sac à main, sœur, que vous aimez énormément. Pareil, ça peut aussi être vraiment une chouette idée cadeau. Ce sac à main, moi, franchement, je le porte quasiment tous les jours. Il est magnifique. C'est un intemporel en cuir, encore une fois. Trop, trop beau. Il fait toujours son petit effet. Moi, en plus, c'est ma période de l'année préférée pour le porter. Et je l'aime énormément. Et je sais que vous avez été nombreuses à me demander le lien de ce sac. Je vous le glisserai aussi en barre d'infos parce que c'est vrai qu'il est super beau. Il existe aussi en d'autres coloris, en vert, en bordeaux, il me semble, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au sac Pollen. Pareil, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu me conseillerais dans un sac un petit peu plus premium ? Pas un budget non plus de plusieurs milliers d'euros, mais j'ai quand même envie de mettre un petit peu le prix. Et pour avoir un bon rapport qualité-prix, et à chaque fois, je vous dis Pollen. Parce que Pollen, c'est super qualité, en cuir, super bien fini. Franchement, moi, en tout cas, les miens ont vraiment bien duré dans le temps. Ils sont encore impeccables. Donc pareil, les sacs Pollen, je trouve que c'est vraiment une chouette idée cadeau aussi. Je vais remettre le sac à main. Alors aussi, ça peut paraître peut-être un petit peu bateau, mais c'est tout ce qui est accessoire en laine ou en cuir. Si on préfère, par exemple, si la personne que vous connaissez préfère tout ce qui est gants en cuir et tout ça. Mais vous savez, par exemple, une belle paire de gants en cuir doublés en laine à l'intérieur, c'est incroyable. C'est un pur bonheur. Et en plus, honnêtement, c'est le genre de cadeaux qui vont être utilisés. Ce n'est pas des cadeaux que vous offrez à quelqu'un et vous n'êtes même pas sûr que la personne s'en serve. Là, ça va être vraiment des choses du quotidien. Et à chaque fois que la personne va porter ce cadeau, elle pensera à vous. Et je trouve ça vraiment chouette aussi pour la symbolique. Alors là, j'ai sorti une paire de chaussettes en laine parce que pareil, les chaussettes en laine, alors c'est hyper mignon. Et ça tient aussi bien, bien chaud. Et je trouve que ça peut être une chouette idée cadeau quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais honnêtement, une belle paire de chaussettes de bonne qualité et tout, ça fait toujours son petit effet, je trouve. Et là, c'est des gants en laine aussi que j'ai et qui me tiennent aussi bien, bien chaud. Ceux-là, pour la petite histoire, c'est des H&M. Ils sont en 100% laine. Je les ai achetés l'année dernière ou l'année d'avant. Bon, ils perdent un peu leur... Enfin, pas les poils, mais ils font des petites bouloches un peu. Donc niveau quali, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas niveau compo, c'est top. Et donc c'est en... Ah non, c'est en cachemire d'ailleurs. Je vous ai dit une bêtise. Ouais, non, c'est 82% laine, 10% cachemire et un peu de nylon à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, ils tiennent super chaud. Pareil, c'est le genre de petite idée cadeau comme ça, un peu bateau, mais qui franchement fait toujours plaisir, je trouve. Ah oui, et avant que j'oublie aussi le Dyson, le Dyson Airwrap. Je sais que c'est une super idée cadeau. Il y a aussi tout ce qui est produit GHD. Pareil, voilà, pour les cheveux et tout ça. C'est vrai que c'est des outils qui coûtent quand même déjà un certain prix. Enfin, c'est tout de suite... Voilà, pas toujours donné. Du coup, je trouve que pareil, ça aussi, ça peut être une chouette idée cadeau. Il y a tout ce qui est make-up aussi, tout ce qui est palette. Le make-up Charlotte Tilbury, je trouve qu'il fait tout de suite très festif, par exemple. Il y a toujours des petites paillettes. Le packaging est magnifique et tout ça, donc ça peut être aussi une chouette idée. Je pense aussi à tout ce qui est bougies. Les bougies Trudon, moi, c'est mes préférés. Les peaux en eux-mêmes sont absolument magnifiques. Moi, en plus, je les ai recyclées et maintenant, je les utilise en peau pour pinceau. L'apparence comme ça de la bougie en elle-même, c'est magnifique. Mais en plus, la senteur, elle tient super longtemps. Ça sent bien, bien fort. Et moi, j'adore les bougies Trudon. Donc voilà, il y a ça. Il y a bien évidemment tout ce qui est bougies diptyques. Et aussi, sans oublier, les parfums. Moi, vous savez que je suis une mordue de parfum. En termes de parfum, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors ça, c'était dans le cadre d'une collab sur Instagram, pas du tout sur YouTube. Mais la marque Le Couvent. Et franchement, j'en suis agréablement surprise. J'ai reçu d'ailleurs récemment plein d'échantillons. Et sachez que vous pouvez commander un coffret avec des échantillons. Mais c'est quand même des grosses quantités. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre le format classique d'un flacon pour vous donner un exemple. Ça, c'est une bouteille que j'ai reçue. C'est le parfum Mimosa de chez Le Couvent. Magnifique. Et en fait, vous pouvez recevoir tout un coffret avec plein d'échantillons comme ça, qui sont des tailles quand même assez sympas. Si jamais vous voulez offrir un parfum à quelqu'un, mais voilà, c'est toujours délicat. Moi, c'est vrai que même pour ma propre mère, je ne serais pas capable de lui choisir un parfum. Je trouve que c'est tellement subjectif et tout. Enfin, ce n'est pas parce qu'on aime un parfum qu'on va forcément se l'approprier, l'associer à son identité et tout ça. Et donc, en fait, Le Couvent propose des coffrets comme ça, avec différentes senteurs. Moi, j'ai découvert celui-ci hier, c'est Ambra. Qu'est-ce qui sent bon ? Oh my God. Et comme vous voyez, c'est quand même un joli format. C'est 10 millilitres et même pour glisser dans le sac à main et tout ça. Et ça peut permettre à une personne de découvrir la marque, de découvrir les différents parfums et ensuite faire son choix. Et après, elle peut elle-même s'acheter son parfum si elle le souhaite. Autre chose aussi, alors bon, c'est peut-être un petit peu plus niche, on va dire. Mais si vous connaissez une personne qui est fan de mode, pourquoi pas lui prendre un abonnement à un magazine. Par exemple, je pense au magazine Vogue. En plus, je trouve que c'est un super élément de déco, ce genre de magazine et tout ça. Donc voilà, c'est pas très très cher en plus de mémoire, les abonnements pour les magazines. Mais vous lui prenez un an par exemple et elle reçoit comme ça les différentes séries. Tout ça, ça peut être aussi une chouette idée. Après, il y a tout ce qui est plus ménager, électronique. Bon, il y a tout ce qui est ordinateur, les téléphones et tout ça, bien évidemment. Surtout avec la sortie du dernier iPhone. J'imagine qu'il y a pas mal d'iPhone 15 dans les listes, dans les wishlists. Et aussi, il y a tout ce qui est éléments de déco et même plus mobilier. Bon, après ça, ça coûte un peu plus cher. Enfin, ça dépend des budgets de chacun. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, il y a aussi pendant cette période de l'année, je sais que West Wing fait beaucoup de réductions. Pourquoi pas voir sur le site de La Redoute ? Je vous mettrai de toute façon le lien, enfin les liens, ma table basse, mon canapé si vous voulez, mes fauteuils beiges, mon autre table basse là, la ronde. Ouais, je pense que c'est tout. Je pourrais vous glisser ça aussi si jamais ça vous intéresse et si vous voulez profiter des promos pour faire ce genre de gros achats comme ça. Voilà, je pense que j'ai pensé à tout. Ah oui, aussi dans la boutique Cézanne, la dernière fois j'étais allée, il y a plein de petites bricoles comme ça, hyper mignonnes, comme notamment la bougie, la feu de bois dont je vous avais parlé. Il y a aussi des petits cahiers, des petits crayons parfumés, tout ça. Enfin ça peut être aussi hyper sympa pour une jeune fille, par exemple ça peut être hyper mignon. Enfin voilà, ce genre de petites touches comme ça. Nature et découverte aussi, c'est un magasin que j'aime bien, où j'aime bien aller fouiller des fois pour voir un peu, pour des idées cadeaux, c'est aussi sympa. Voilà, là c'est tout ce qui me vient comme ça en tête. Et sinon pour les cachemires, le site internet COS, c'est aussi une bonne adresse honnêtement si vous voulez des bons cachemires simples, intemporels, tout ça que vous pouvez offrir et qui fera toujours plaisir. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié des choses, je vous les glisserai aussi en barre d'infos. J'essaierai de tout classer par catégorie. Comme ça, vous pourrez un petit peu faire votre shopping et vos sélections. N'oubliez pas d'ailleurs que comme c'est un dimanche, il y a la Sunday Box. C'est vrai que j'oublie de vous le dire. Mais voilà, chaque dimanche, jusqu'à ce que mon stock entre guillemets soit écoulé, jusqu'à ce que j'ai plus de produits à offrir, il y a la Sunday Box qui est toujours valable. Donc, vous pouvez toujours laisser un commentaire en disant que vous participez. Et moi, je vous remets les conditions de participation aussi en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 C'est une nouvelle journée qui commence. Je viens de m'asseoir. Franchement, j'ai passé une nuit. Mais alors, en fait, je suis tombée... J'étais en train de lire vers 20h, je suis allée au lit. J'avais envie de dormir tôt. C'était même pas de dormir tôt, mais je voulais juste être dans mon lit, bouquiner comme j'aime bien le faire avant de dormir. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que le sommeil vienne aussi rapidement. Et donc, à 9h moins 10, comme ça, je m'endormais déjà. Donc, je me suis dit, bon, c'est tout, je vais dormir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 1h du mat', j'avais envie de faire pipi. Donc, je me suis levée. Donc, pas moyen de me rendormir jusqu'à à peu près 4-5h du mat'. Et le truc, c'est que le réveil a sonné à 6h30. Et là, quand je me suis réveillée, j'avais un mal de tête qui n'est toujours pas parti. Le style de mal de tête qui donne un peu la nausée, très légèrement. Et je suis aussi hyper sensible à la lumière aujourd'hui. En plus, comme par hasard, il fait beau. Et j'avais envie d'aller faire un tour en forêt ou dans un parc ou quoi. Enfin, voilà, juste se balader. Bon, j'essaie quand même de me faire violence et voilà, de rester quand même active et tout ça. Et de ne pas trop me traîner la patte. Mais c'est vrai que moi, c'est dur, dur. En fait, mon mal de tête, honnêtement, on est connu des plus forts. Mais c'est un tout. C'est mal de tête. C'est un peu mal aux yeux. C'est d'être un peu comme ça, enfin, déphasé et tout. C'est pas hyper agréable, quoi. En parlant de lumière du jour, j'ai toujours pas reçu ma lampe. En fait, je devais la recevoir samedi. Il y a eu un retard de livraison au niveau d'Amazon. Et du coup, ils m'ont dit que j'allais la recevoir entre le 26 et le 29. Donc voilà, j'espère que je vais la recevoir à temps. Le seul truc, c'est que du coup, nous, la journée, des fois, on s'absente et tout ça. Donc j'espère que je serai là quand ils vont passer. Parce qu'à la base, j'avais fait exprès de faire livrer ça à la maison. Parce que je savais que ça devait être livré un samedi. Et je savais qu'on était à la maison. Mais là, pour le coup, la semaine, c'est un peu différent. Donc j'ai vraiment trop, trop hâte de la recevoir et de pouvoir tester tout ça. Sous-titrage ST' 501 On vient de rentrer, les filles. Franchement, c'était trop, trop bien. C'était hyper agréable. Ça m'a un peu réveillée. Du coup, là, je m'active un petit peu dans la maison. J'ai mis un petit peu dans le salon. Et là, je vais faire diffuser. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Des huiles essentielles. J'ai cette trousse dans laquelle je mets toutes mes huiles. Et donc, je vais en mettre quelques gouttes là-dedans. Alors ça, c'est un diffuseur que j'ai acheté sur Amazon il y a des années. Et d'ailleurs, en parlant de diffuseur, pareil, toujours dans le délire des bonnes idées cadeaux. Il y a une marque que j'aime beaucoup, de diffuseurs à huile essentielle. J'en ai offert un à ma maman. C'était pour la fête des mères il y a quelques années en arrière maintenant. C'est la... Alors, ce n'est pas du tout un partenariat. C'est la marque Volant Aroma. Et en fait, c'est vraiment des magnifiques diffuseurs en terre cuite. Alors du coup, ça casse. Il ne faut pas faire tomber. Ma mère a fait tomber le sien et du coup, il s'est cassé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment des beaux diffuseurs et tout. Et ils vendent même des huiles essentielles, même des mélanges d'huiles essentielles. Si vous voulez avoir un ressenti, par exemple, relaxant, tout ça, tout ça. Il y a des mélanges aussi d'huiles essentielles. Mais c'est vraiment une chouette marque. Donc, allez y faire un tour. Moi, je l'essuie sur Insta. Et ça fait un moment que je me dis, purée, il faut vraiment que je m'en commande une pour moi. Alors là, je cherche ce que je vais diffuser. J'ai celui-là qui s'appelle Encent. C'est ma belle-maman qui me l'avait offert. Encent au Liban. Je vais regarder un petit peu. Je n'ai pas mon trépied, donc je ne peux pas trop vous poser. Il sent super bon. C'est bon jusqu'à janvier 2024. Bon, on est encore bon niveau timing. Je vais diffuser ça et puis je vais monter. J'ai quelques petits trucs à faire. J'aimerais bien aussi mettre de l'ordre dans mon dressing. Mes cheveux, ils sont devenus tout rap-la-plat avec le bonnet. D'ailleurs, c'est un bonnet et une écharpe bâche. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Franchement, ils m'ont tenu super chaud. Ils sont faits en laine et hyper agréables à porter. Le seul inconvénient de mon truc à mon diffuseur, c'est qu'il est plein de calcaire au fond. Et donc, où est-ce qu'il est le bazar ? Je l'ai mis dans le mauvais sens. Celui-là, il change de couleur. Mais bon, en général, moi, je n'aime pas trop le côté changement de couleur. En général, je le mets sur une couleur que j'aime bien. Genre jaune comme ça. Ça se fout un peu mieux dans le salon plutôt que vers fluo. Je ne sais pas si c'est le lendemain. Oui, j'ai vlogué hier. J'ai vlogué hier ou pas ? Je ne t'ai pas entendu. Si, j'ai vlogué. Mais on est allé marcher en forêt. Absolument. Et voilà. J'étais là. Et du coup, c'est le lendemain. Les filles, j'ai bien dormi. Là, je suis une nouvelle personne. Franchement, ça fait trop du bien. Et je sens tellement la différence quand je dors mal. C'est quelque chose. Là, j'ai bien dormi. Donc, je suis en pleine forme. Je vous ai filmé un reel pour des tenues de fête de fin d'année aux petits oignons. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Je vais le mettre en ligne ce soir. Enfin, en fin de journée aujourd'hui. Et là, on rentre en fait parce qu'on est allé. On a fait la tournée des grands ducs comme dirait ma mère. On est allé à la ferme. On est allé à la boulangerie. Et on est allé chez Grandfrey. Et là, c'était les courses de la semaine. Et là, on rentre à la maison. Sachant qu'on est mercredi. Donc, Ayane aussi ne va pas tarder à rentrer. On n'a toujours pas mangé avec Isaac. Donc, on a super faim. Et ce qui se passe, c'est qu'on était en train de s'imaginer notre petit-déj avec Isaac. Parce qu'on a pris du lait cru de la ferme. On a pris du beurre cru. Le beurre, on l'a pris à Grandfrey. Parce qu'il n'y avait pas de beurre cru à la ferme. On a pris du fromage cru. Et ça, c'est la première fois. Donc, on va goûter du camembert au lait cru. Enfin, non, ce n'est pas cru. C'est thermisé. Thermisé, pardon. Un peu chauffé. Un peu chauffé. Voilà, ça remplace un peu le processus de pasteurisation. Donc, je pense que c'est mieux. Mais, donc voilà, on va se faire ça avec du bon pain de la boulangerie. Mais c'est du pain, vous savez, ou céréales anciennes, du style sarrasin, épeautre, tourte de meule et tout et tout. Donc, ça va être trop trop bon. Depuis tout à l'heure, j'imagine notre petit-déj, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Avec des œufs de la ferme. Oh là 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 là. Trop, trop bon. Ouais, on a trop faim. J'ai fait mon make-up un petit peu différemment. D'ailleurs, c'est le même qu'hier. Mais je ne sais pas si ça se voyait hier parce que j'étais tellement fatiguée. Ça se voyait déjà ? Et en fait, j'ai changé, j'ai mis un fard à paupières qui vous a beaucoup plu d'ailleurs sur Insta. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est un Charlotte Tilbury. Rouge à lèvres. Et j'ai mis un petit peu de blush. Ça change. Je mets rarement du blush. Je mets souvent du bronzer. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Et en fait, ce que j'ai sur les lèvres... C'est quoi du blush ? C'est quoi la différence entre blush et bronzer ? Ah bébé, c'est trop mignon. Les filles, on va lui expliquer. Alors, le bronzer, c'est ce que tu mets en fait... Pour donner bonne mine, c'est plus marron. Ouais, mais ça se met où ? Tu mets sur le front, sur le nez, sur les joues ici. Et tu peux mettre ici un peu en dessous, faire un peu style contouring. C'est comme une poudre que tu mets à la fin pour donner un côté un peu soleil, un peu bronzé. D'où le nom. Alors que le blush, tu ne mets vraiment que ici. Ok. Le bronzer, tu le mets aux endroits où tu bronzes en été. Tu sais, le nez, le haut des joues. Et le front, en général, c'est là où tu bronzes le plus, sur le visage. Bref. Ok, maintenant je le sais. Et donc en fait, c'est un baume que j'ai reçu de la part de la plateforme Bazar Bio, qui est super bien. Et justement, Bazar Bio, je pensais aller faire un tour sur leur site pour justement, tout doucement... C'est quelque chose que je vais faire de façon progressive, parce que je veux aussi finir les produits que j'ai. Mais tout doucement, voilà, prendre des produits de meilleure composition pour tout ce qui est make-up et tout. Et donc, j'en ai mis sur les pommettes et sur les lèvres. Trop joli. Mais les lèvres, en fait, vu que je filmais un reel, à un moment, j'ai mis par-dessus un petit peu de rouge à lèvres Ruby Woo. Donc, ce n'est pas tout à fait que le baume. C'est un mélange des deux. Même le baume seul sur les lèvres est très joli. Mais en tout cas, là, ce que vous voyez ici, c'est le bas. Oui, je voulais te demander, est-ce que c'est un truc du Nord de tremper le camembert ? Oui, je crois. Enfin, une tartine de camembert dans le café ? Je crois bien. Oui. Je ne crois pas que tout le monde le fasse. Ça en veut bien. Oui, c'est un truc que je tige. C'est comme le maroilles. Oui, le maroilles. C'est local. Le maroilles trempé dans le café. Oui, oui. Ça, je n'ai jamais fait. Ça doit sentir fort, mais ça doit être bon en goût, par contre. Tu as déjà fait, toi ? Le maroilles, c'est bon. Non, dans du café, non. Je ne suis pas allé si loin que ça. J'ai les tartes maroilles ou maroilles sur tartines. Oui. Mais c'est bon, le maroilles. Ça pue, mais c'est bon. C'est aussi bon que ça pue. D'accord. Non, mais ça n'a pas le goût de l'odeur. Non, non, non. Mais le goût du fromage, j'ai un cru. C'est un bon maroilles. C'est vrai que ça pue, mais c'est vraiment cru. C'est vrai que c'est bon. Et bientôt la raclette, d'ailleurs. Il faudrait qu'on se fasse une raclette de ces quatre. Oui, je ne sais pas. Tu sais, tu es prête à racleter ? Oui, on commence à faire froid, là, quand même. Raclette, patate vapeur. Une salade acidulée avec des échalotes pour avoir un peu de cornichons. C'est pas rétonnant. Non, pas fait. Test du camembert, du coup, de la ferme. Bon, apparemment, il est super dur. Isaac se prépare une bonne assiette. Tu veux un bout ? Oui, je veux bien. Bon, après, après. Non, vas-y, sers-toi d'abord. Bon affétit, mon amour. Des œufs, du bon pain, des bons produits de la ferme. Tout ça, c'est la ferme. Tout ça, c'est la ferme, oui. Trop bon. Et moi, j'ai fait un bon café avec le lait de la ferme. Tout de suite, la mousse, elle est incroyable. Là, j'étais en train de finir mes œufs. Je vais prendre mes petits compléments alimentaires, plutôt que les SPM et tout ça. Je goûte le beurre de la ferme. Oh, ça va, il sent pas, le beurre ? Je peux. Moi, je trouve pas qu'il est en train de finir. Moi, je suis sensu, même. Ah, c'est pas bon. Le calendaire est incroyable. Ah, ouais ? Il a dit, le calendaire est incroyable. Ah, d'ailleurs, les filles, j'ai une question à vous poser. Goûte avant de parler. Attends, non. Non. Les filles, quand Isaac parle, est-ce que vous entendez ce qu'il dit ? Parce que quand il est dit, du coup, je lui dis, écoute, on n'entend pas bien ce que tu dis, ça sera bien que tu mettes des sous-titres. Mais si on entend. Bah, dites-moi. Si vous entendez bien, c'est tout, je le laisserai tranquille. Mais moi, j'ai tendance à parler fort. Et lui, il a une voix grave, monotone. Non, mais c'est pas méchant, monotone. Toi, tu parles fort, et moi, je parle pas fort. Oui, oui, toi, tu parles de façon posée, calme et tout. Goûte, goûte, goûte. Arrête tout, goûte. Hum. Il est pas trop bon. D'accord. Il est salé, hein ? Ouais, il est trop bon. Ah, il est très bon. Il est délicieux. Moi, j'aime bien quand le camembert, il est mou et coulant. Du coup, là, il est dur, quand même. Mais il est délicieux. Non, délicieux. Et le beurre aussi, trop bon. Le beurre, on l'a acheté à grand frais, par contre, c'est pas du beurre de... Enfin, c'est du beurre de la ferme, mais ça se présente comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ça vous intéresse ? Il vient du 79. Mais comment ils font pour conserver un... Enfin, pour qu'un beurre cru voyage comme ça ? C'est pas comme le lait cru, alors, parce que le lait cru, tu dois vite le consommer. Alors, Isaac, il aime bien le beurre salé. Du coup, il met un tour de truc. Du coup, je fais comme lui. Ce que j'aimais bien faire quand j'étais petite, c'était de troncer ma tartine au beurre et au camembert dans mon chocolat chaud. Camembert, chocolat chaud, c'est incroyable aussi. Avant de sortir, j'étais à la recherche de mes gants. Et en fait, j'ai retourné tous les sacs dans lesquels je stocke mes affaires des autres saisons. Et en fait, il n'y a pas du tout de gants. Donc là, je vais devoir tout ranger. Mais bon, c'est pas plus mal, parce que du coup, comme ça, ça va me permettre de faire un tri, ressortir certaines affaires d'hiver, comme les pulls là que je n'avais pas encore sortis. Et pourquoi pas faire un tri aussi dans mes manteaux, dans mes vestes et tout ça, voir s'il y a des choses que je donne ou autres. Mais ouais, en tout cas, je vais remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Sous-titrage ST' 501